Je ne sais jamais comment commencer ces vidéos Alors j'invente des chansons qui n'ont ni queue ni tête Ni air, ni mélodie Bonjour ! Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de My Review J'aime tellement ce nom, merci Flo Flo Elle déteste que je l'appelle comme ça en plus Quoi qu'il en soit, on continue, on continue Eh bien, ce voyage à travers la discographie de BTS Il est vrai que j'aurais pu faire une review en un seul épisode Mais j'ai quand même envie de respecter le travail de ce groupe Envie de respecter les fans de ce groupe En tout cas, je fais tout pour Et puis surtout, j'ai envie de me respecter moi Donc j'ai envie de pouvoir exprimer toutes les émotions Par lesquelles je suis passée En découvrant cette très très belle discographie Extrêmement bien fournie Ce qui fait que la semaine dernière Eh bien, on avait déjà l'épisode numéro 1 Qui traitait de la Skull Trilogy La toute première trilogie de BTS Dans laquelle on a découvert 7 garçons Avec déjà une forte personnalité Gros gros caractère Un message très très fort Bon, on a aussi vu que leur manière de s'exprimer Avant était peut-être un peu moins douce Que la manière qu'ils ont de s'exprimer aujourd'hui En 2021 Et puis surtout, on a vu qu'à l'époque Ils étaient présentés habillés aussi Comme un groupe de hip-hop Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils faisaient du hip-hop Tout simplement Allez, je pense que c'est bon On peut attaquer l'épisode numéro 2 La Youth Trilogy La Youth Trilogy The Most Beautiful Moments in Life Part 1, 2 Et Young Forever Pour moi, c'est la trilogie de la transition C'est vraiment la transition entre l'adolescence Et le passage à l'âge adulte Ce qui veut dire qu'émotionnellement, c'est très chargé Parce que BTS, en fait, dans cette trilogie Ce qu'ils font, c'est qu'ils abordent Toutes les époques Tous les sujets par lesquels, en fait, on passe quand on grandit Donc, qu'est-ce qui se passe quand on grandit ? Bah, il y a les premières craintes Les premiers doutes Et puis surtout, on a le cœur brisé pour la toute première fois Et on douille notre race Bah oui, l'amour, l'amour c'est une drogue Du coup, quand l'amour s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de passer par une période pas très sympa Qui s'appelle la période de sevrage C'est-à-dire que On aime l'autre et on le déteste à la fois On aime l'autre et on se déteste à la fois Il n'y a rien qui va, en fait Notre cerveau ne retient pas toutes les informations Mais on est obligé de passer par là On est obligé de passer par toutes ces émotions Et c'est pour ça que je pense que le titre I Need You Est un single qui exprime très très bien Ce passage de notre vie Et c'est un excellent choix de single aussi Parce qu'il permet de nous rendre compte un truc Il permet de nous rendre compte que Entre Too Cool For School et Cette nouvelle trilogie là Il s'est passé quelque chose Une transition sonore en fait Bah oui c'est pas négligé quand même C'est beaucoup plus harmonieux Beaucoup plus mélodique aussi je dirais Et puis dans les productions On est sur quelque chose d'un peu plus pop D'un peu plus R&B aussi En fait on sent que là Le groupe est en train de travailler très sérieusement Leur identité musicale Et moi ça me fait tellement kiffer Parce que ce qui m'avait plu dans la trilogie précédente Avec l'album Dark and Wild C'est que j'avais l'impression que ces mecs là N'avaient pas peur de la prise de risque Ce qui fait que là La prise de risque elle est quand même violente Parce qu'ils passent quand même d'un style 100% hip hop A quelque chose de plus doux On va dire ça comme ça Et surtout ils sont en train de nous prouver que Bah depuis le début Le groupe a quand même une idée en tête C'est la réussite Et cette trilogie elle va nous permettre de voir Que quand on grandit Si on veut atteindre la réussite Il faut faire des choix Bah oui grandir c'est faire face à nos premiers dilemmes C'est faire face à nos sacrifices Les premiers sacrifices Et d'ailleurs sur Dope BTS ils nous parlent bien de ce grand sacrifice Le premier qu'ils aient fait Bah c'est celui de leur jeunesse Mais en même temps En même temps j'ai pas l'impression qu'ils s'en plaignent Non loin de là J'ai plutôt l'impression qu'ils s'en vantent Parce que quand même Faire des sacrifices ça veut dire aussi savoir ce qu'on veut Et je trouve ça tellement inspirant Parce que ces mecs là Ils savent très bien ce qu'ils veulent Mais en même temps ça ne les empêche pas De montrer que c'est des mecs Super rigolos Pleins de personnalités Comme ils le montrent très très bien sur Boys with Fun Et on va voir que plus on avance dans la trilogie Et plus ça s'intensifie Allez let's go Partie numéro 2 de The Most Beautiful Moment in Life La première fois que j'ai entendu Nevermind Émotionnellement j'étais pas bien J'étais pas bien Et c'est un tout Vraiment c'est un tout La mélodie, la production Elle est très dramatique Elle est très magistrale Elle est parfaite Elle me fait d'ailleurs un peu penser À Not Afraid d'Eminem Voilà Ensuite il y a Il y a le fait qu'elle commence en fait avec le bruit du public Et pour moi ce message il est très fort Parce que Pour moi c'est comme faire un gros Au détracteur du début Ceux qui disaient Ah BTS Ah là c'est des vendus Ils y arriveront jamais C'est quoi ces guignols Et je trouve que de commencer Avec le bruit du public Qui acclame Qui attend BTS Je pense Que c'est le meilleur De tous les temps Dans la partie 2 de cette trilogie Le doute il est toujours présent Mais les chansons en fait Nous disent Que c'est pas parce que Tu doutes Que ce doute là Je dis beaucoup doute Doit t'empêcher d'avancer En fait Parce que c'est normal d'avoir peur C'est normal d'avoir peur de l'avenir C'est normal d'avoir peur De l'inconnu surtout Mais Il faut pas qu'on s'empêche De courir après le futur Parce que c'est là Qu'on aura toutes les réponses Cet album là Ce mini album Je trouve qu'il a une vraie vibe Il a une vraie vibe mélancolique Et je pense que c'est dû à sa production Qui devient très aérienne Et surtout Comme d'habitude Je pense que c'est surtout dû Aussi Au texte Comme c'est toujours le cas Avec BTS en fait Passage The Butterfly Tu es comme un papillon Je te regarde de loin J'ai peur de te perdre Si je te touche L'effet papillon M'éclaire dans ce noir total Un simple geste de ta main Me fait oublier la réalité C'est joli Alors là Je pense qu'il y a effectivement La peur de perdre quelqu'un Mais Je pense pas que ce soit lié A une déception amoureuse En fait Là la peur Elle est liée à quelque chose De plus définitif Je pense que Butterfly Parle en fait De la peur De la mort D'un proche De quelqu'un A lequel on tient En fait tout simplement Et c'est ça en fait Qui est fort sur cette Deuxième trilogie C'est que Les textes Les sujets Sont plus réalistes Sont plus graves En fait Comme c'est aussi le cas Sur Wallian 52 Au milieu de ce vaste océan Une baleine solitaire Parle tout bas Peu importe la force Avec laquelle elle crie Ça n'atteindra jamais personne Se sentant seule Elle referme sa bouche Ça va Peu importe ce que c'est Maintenant je m'en fiche Lorsque cette personne Appelée solitude Reste à mes côtés Je deviens complètement seule Fermant un cadenas Sur ma solitude Ici par exemple L'image de la baleine Et de l'océan Il est utilisé pour Parler de la peur De la solitude Qui peut entraîner A une dépression Et c'est ça la force de BTS Qui se dessine En tout cas au fur et à mesure De leur avancée C'est qu'ils n'ont pas peur De parler de sujets Fort, important Tabou Et de mettre ça En fait en musique Et c'est pour ça Je pense Qu'ils réussissent A se construire Une fanbase Très très passionnée Et très dévouée En fait BTS Le filtre Ils ne connaissent pas Et c'est ça qui est bien C'est ça qui me fait plaisir C'est que moi Comme je le disais Dans l'épisode déjà 1 C'est que moi J'aime les gens Qui n'ont pas peur De montrer leur vulnérabilité Et eux le font très très bien Et d'ailleurs ça continue Sur l'album Qui va clôturer Cette trilogie Young Forever Young Forever C'est une compilation Qui inclut des remixes Et des rallongements de titres Et Des inédits Aïe 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 Alors là les mecs Sont en roue libre Et j'aime Je valide à 3000% Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression Que les gars en fait En petite réunion de comité Ils se sont dit Bon les gars là Pour clôturer cette trilogie Production Très très riche D'accord Puissante Ok Ensuite on met le feu dans les choses Ce qui veut dire On met le feu dans les choses J'imagine très très bien Les mecs parlaient comme ça Ce qui veut dire Que la chorégraphie Elle doit tout défoncer Et puis ensuite Bien évidemment On va faire un clip De malade mentale Ce qui va nous donner Fire Fire Oh là là Moi je n'appelle pas Fire le sang de la veine Je l'appelle le son de la veine Pour moi c'est une des chansons Les mieux produites De ces dix dernières années Je prends un risque En disant ça Je ne sais pas si je suis objective Mais cette chanson A absolument tout Elle a le refrain puissant Elle a une production Les synthés Les synthés Ils sont utilisés Avec une intelligence de malade Ce qui fait que la chanson En fait Elle est complètement addictive En fait Je pourrais vous choisir Un passage fort Mais le truc C'est que dans Fire Tout est fort La chanson entière Est forte Ce n'est pas pour rien Qu'on l'a beaucoup entendue Apparemment à l'époque Et que certains army Sont un peu saoulés Par cette chanson Mais moi J'entre dans le bain Et je ne peux pas m'empêcher De l'écouter 170 millions de fois Par jour En fait C'est très très important En plus d'être un titre fort C'est une célébration De la jeunesse Et ça fait du bien D'entendre une chanson Pareille Avec des paroles comme ça En fait J'ai l'impression Que BTS Plus ils grandissent Plus ils se transforment En fait En une bande de potes Qui va te dire Bon écoute Nous en fait On est les meilleurs On vit notre vie Comme on l'entend Personne ne doit dicter Ta loi En fait C'est toi Le maître de ta vie Et surtout Tu vas me faire le plaisir De rayer le mot impossible De ton vocabulaire Save me Save me fait aussi partie Donc des inédits Save me Et ça fait partie De ces chansons Qui dès la première note En fait Mon coeur Il se dit Tu peux pas gérer Oh là là Mon coeur Il est tout mou Il est tout fragile Pour plusieurs raisons En fait C'est déjà Qu'au début Je pensais Qu'elle ne parlait Uniquement Encore une fois De l'amour perdu Sauvez moi De ce manque Increvable Encore une fois Et puis après Je me suis dit Marie t'es quand même Un petit peu névrosée Donc peut-être Qu'il y a un autre Un autre sens Un sens qui te parle Plus à toi Et donc Je me suis dit Effectivement Save me C'est peut-être Un appel à l'aide Ok Mais J'ai l'impression Que cette chanson Elle dit Sauvez moi De moi même Sauvez moi de mon esprit Parce que Qu'est-ce qui se passe Quand on est seul La nuit souvent Et bien on rumine On se retrouve Avec ses propres pensées Et ça fait mal Et on est pas bien Et on est anxieux Et bien moi J'ai plutôt l'impression Moi je prends cette chanson Comme ça en fait Je prends vraiment pas ça Comme une chanson d'amour Je prends vraiment ça Comme une chanson D'introspection De Oh là là Aidez moi A apprendre à vivre Avec moi-même Avec mon cerveau Autre chose Qui me fait du mal Dans cette chanson Mais qui me fait en même temps Beaucoup de bien C'est sa mélodie Sa mélodie Qui est très mélancolique Très nostalgique En fait la première fois Que j'ai entendu cette chanson Personne me manquait Mais j'avais envie Que tout le monde me manque Vous imaginez un petit peu Le pouvoir Le pouvoir d'une chanson Bah voilà C'est ça Et de toute façon C'est la vibe entière De cet album Qui est comme ça C'est qu'on a l'impression Que tout nous manque Mais je ne peux pas Vous parler de Save Me Sans vous parler de ceci Il faut savoir un truc Avec moi C'est que les lives C'est toute ma vie Vraiment Comme la musique C'est toute ma vie Les lives C'est encore plus ma vie C'est à dire Que je peux passer des heures A regarder les performances D'un artiste D'un groupe Alors c'est pire Quand je viens de le découvrir Parce que Pour moi C'est ce qui va faire Que je vais m'attacher Ou par un groupe Ou un artiste D'accord Donc quand j'ai découvert Ce Tiny Desk Autant vous dire tout de suite Que Je vais arrêter de parler Et je vais vous faire écouter Il faut savoir que moi J'analyse absolument tout Dans les lives J'analyse Si un solo A changé de place Je vais l'analyser Si le chanteur Ou la chanteuse A pris un ton Au dessus En dessous Je vais capter ça Et ça peut très sérieusement Me faire pleurer Et je voue un culte Aux belles harmonies Alors là Cette harmonie De JK et de J-Hope Pour moi Ça reste L'une des plus belles choses Apportées à BTS Et le dernier inédit Ajouté C'est évidemment Young Forever J'ai pour habitude De dire que Tout est éphémère Je dis tout le temps Tout est éphémère Les moments de joie Les moments de tristesse Les journées Sont éphémères Le temps est éphémère Et je pense que Cette chanson Young Forever Elle illustrait très très bien Ce que je veux dire On arrive en fait A une période Dans la vie De ce groupe A cette époque là En tout cas Où Bah ça y est Ils ont réussi en fait Bah les gens viennent les voir eux Les projecteurs sont sur eux Ils ont réussi à construire Une plus de grande communauté Sauf que Bah comme tout Tout est éphémère C'est à dire Qu'il arrive toujours un moment Où les lumières s'éteignent Où la foule s'en va Où on se retrouve seul Dans sa chambre Et qu'est-ce qui se passe Et bien on rumine On pense Bah oui Et si demain tout s'arrête Qu'est-ce qui se passera Voilà Si demain plus personne Ne vient nous voir Qu'est-ce qui va se passer Bah c'est là qu'il faut S'accrocher à la jeunesse éternelle Pour pouvoir en fait Réellement profiter de l'instant présent C'est très important Je pense que Young Forever C'est une chanson forte pour ça Parce que Ils ont construit quelque chose Ensemble Eux Les army Leur fanbase Donc ils ont construit Quelque chose de très très puissant Et C'est vrai qu'on sait jamais Si ça se trouve Demain tout va s'arrêter Même si j'en doute un petit peu Quand même Mais on ne sait jamais C'est pour ça qu'il faut Toujours garder en tête Tous ces moments Qu'on a construits Toutes ces choses Qu'on a écrites Toutes ces choses Qu'on a dites Toutes les personnes Qu'on a rencontrées Parce que Si tout ça Du jour au lendemain Disparait Les souvenirs Eux Bah eux Ils demeurent éternels En fait Donc profiter de l'instant présent C'est important Vraiment Ouh Cette trilogie Elle est très intense Elle est hyper intense Mais je l'aime Je l'aime vraiment Parce qu'elle m'a fait Beaucoup de bien A moi Psychologiquement Émotionnellement Tout Parce que C'est vrai Qu'on a tendance A oublier Tout le chemin Qu'on a parcouru En fait Cette trilogie Elle m'a permis De prendre Énormément De recul Et de me rendre compte Que Putain Mais j'ai bien travaillé J'ai en fait Finalement J'ai pas fait Que de la Et Et je pense Que c'est une énorme force Pour BTS Il faudrait vraiment Les remercier D'avoir fait ça Parce que C'est ça qui fait Que ça marchait En fait C'est ça qui fait Que le groupe Il est encore là Aujourd'hui C'est qu'il est honnête Ce groupe Vraiment Et il permet en fait A sa fanbase De pouvoir s'identifier A eux Et c'est vraiment génial J'espère vraiment Que Que cet épisode Va vous donner envie D'écouter De vous y intéresser Et de vous rendre compte Aussi Vous aussi Que vous avez énormément Avancé dans votre vie Et que Vous êtes forts Vous êtes tous des Des gens badates C'est normal d'avoir des doutes Encore une fois C'est normal d'avoir peur Mais faut Réussir en fait A se rendre compte Qu'on est Qu'on est plus fort Que ce qu'on croit En fait Voilà Et je vais Clôturer cette vidéo Tout de suite Sinon vous allez me voir Faire un gros Wouin-wouin Encore avec de la morve Et vous n'avez pas envie De voir ça Non Moi non plus Je n'ai pas envie Merci en tout cas A vous d'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'à la fin J'espère que ça va vous donner Envie d'écouter Encore plus BTS Merci encore Aussi de BTS Army France Pour ces traductions Qui sauvent ma vie Et qui me permettent De fournir un travail A peu près correct Je l'espère N'hésitez pas A partager cette vidéo N'hésitez pas A commenter cette vidéo Et puis surtout N'hésitez pas A vous abonner Tout simplement Pour ne rien louper Je vous fais des bisous Et on se dit A la semaine prochaine Salut Mouah